Depuis plus de 30 ans maintenant, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, en partenariat avec l'OFB, l'Office national des forêts et les services départementaux de la DDT, organise chaque année plusieurs dizaines de sessions comptage de faune nocturne. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors concrètement, qu'est-ce que sont les comptages nocturnes ? Donc les comptages nocturnes, ça consiste à parcourir différents massifs avec des phares, des véhicules, pour identifier un maximum d'animaux, donc essentiellement les cerfs, les chevreuils, les renards. On y voit aussi de la bécasse, on peut y voir du lièvre, on peut y voir des putois, quelques chouettes. Et ça sur toutes les grandes zones du département où on a des grands massifs forestiers avec des grands animaux. Alors ça c'est ce que vous faites régulièrement, c'est ça ? On le fait surtout sur une période hivernale, donc qui va commencer de fin novembre jusqu'à fin mars. Donc là on arrive en fin de session de nos comptages avec l'ensemble des professionnels, mais aussi des bénévoles. Alors juste avant de vous demander ce que vous faites pendant ces sorties, pourquoi ces périodes-là ? Pourquoi cette période-là ? Donc la période hivernale, c'est là où les animaux sont plus facilement visibles, il y a moins de feuilles tout simplement, et ont tendance à sortir assez facilement en plaine pour aller se nourrir dans les milieux agricoles. Donc ça nous permet de les identifier plus facilement. Alors, pardon, allez-y. Nos parcours se font aussi en forêt. Ok, d'accord. Concrètement, quelles sont vos missions ? Justement, on va y venir. Une nuit type, c'est quoi ? Oui, donc chaque équipe est dans la voiture. Moi, j'étais avec le phare quand je l'ai fait avec Christophe. Donc le but, c'est de répertorier tous les animaux qu'on voit en pleine nuit, de les répertorier sur le tableau de comptage. Et puis à la fin, on fait le résultat des animaux qu'on a pu voir. Vous passez combien de temps à peu près sur le terrain ? Donc un comptage, généralement, ça dure quatre heures. Donc c'est quand même une grosse période. Donc on va commencer de 20h jusqu'à 1h, 2h du matin. Et donc vous voyez beaucoup d'animaux ou c'est des fois plus creux ? Alors, en fonction des nuits, on va avoir plus ou moins d'animaux. C'est pour ça qu'on va faire réaliser plusieurs sorties sur les massifs forestiers. En moyenne, on réalise trois sorties sur les massifs forestiers. Alors cette année, c'est 10 000 animaux qui sont vus. Donc c'est énorme. 3 000 grands cervidés, plus de 4 000 chevreuils pour les principaux. Mais on voit énormément d'animaux. En moyenne, c'est plus de 10 000 animaux vus. D'accord. OK. Donc pour cette année spécifiquement, c'est plus que les autres années ? Non, on est sur la même tendance. Alors justement, vous me parlez de massifs. Quels sont un peu les secteurs que vous traversez ? Alors, pour le secteur nord, on va travailler sur le massif de Cires-et-sur-Blaise. Autour de Chaumont, on a le Carrefour. Après, on a le massif d'Arc-en-Barois, le massif d'Aubrive, le massif de Cires-Fontaine en Nord-Noir. Donc on se promène en fonction des unités de gestion. Différentes équipes, différents collègues travaillent sur l'ensemble du département. Concrètement, à quoi ça sert le comptage ? Donc ça nous permet d'avoir un indicateur supplémentaire à la Fédération des chasseurs pour attribuer les grands animaux. Avec ça, on va y joindre les prélèvements qui sont faits à la chasse. La rapidité de la réalisation, c'est un indicateur supplémentaire, mais essentiel pour l'établissement de nos plans de chasse. Toujours en équipe de deux, c'est ça ? Alors, la partie établissement du plan de chasse se fait bien sûr au bureau. C'est plus une lecture propre au bureau. D'accord. Et donc, vous partez sur le terrain à deux ? Vous choisissez les coéquipiers ? Vous avez choisi votre coéquipier peut-être ? Alors, on était avec Pauline, on l'a sollicité, parce que c'est une jeune chasseuse du Nord-le-Département pour aller sur le massif de Siray-sur-Blaise, mais on en est quatre dans le véhicule. Donc, un conducteur, une personne qui note et qui identifie si besoin, et deux personnes à l'arrière qui éclairent. Donc, grosso modo, c'est 120 bénévoles qui sont utilisés, au moins pour une fois, pour le comptage. Donc, ça fait beaucoup de monde sur l'ensemble du département. – Effectivement. Et tous sont chasseurs, donc c'est ça ? – Ah non, pas du tout. – Non, pas du tout. – On invite des chasseurs, mais on invite aussi des non-chasseurs. Comme j'ai la chance d'avoir des nouveaux habitants sur la commune de Planruy, ils sont des jeunes, des retraités parisiens. Je les ai invités à découvrir la Haute-Marne de cette façon-là. Ils étaient ravis. On invite, on est ouvert à un maximum de personnes. – Alors justement, il y a aussi des jeunes chasseurs, comme vous. Quel est un peu le souvenir que vous avez, si on peut raconter une nuit, peut-être un animal qui vous a le plus plu ? – Pardon. Chez nous, dans la forêt du Derm, on n'a pas de grands animaux. Donc, tout ce qui est servide et tout ça. Et c'est vrai que ce soir-là, j'ai eu la chance d'en voir. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis même, les voir dans un autre cadre, c'est vraiment super. – Parce que j'imagine que c'est beaucoup plus plaisir, beaucoup plus calme le soir. – Alors, on bip, c'est beaucoup plus calme. Et souvent, on les a à une distance assez courte. Des fois, très loin, mais des fois, courtes. On a cette chance-là. On a la chance de voir des bécasses à 2-3 mètres du véhicule. Donc, on en prend plein les yeux. – Ce qui est très rare en journée pour ceux qui ne connaissent pas la forêt. – Oui, oui, c'est très rare de les voir. Alors, on les voit dans un moment d'alimentation. Ils sont paisibles et c'est intéressant. – Donc, on voit passer justement quelques photos. Là, par exemple, cette vidéo, c'était quand ? C'était récemment ? – C'était au mois de décembre. C'était plus sur le massif du sud du département. – Et donc là, vous voyez aussi des sangliers, j'ai vu. – Voilà, on voit quelques sangliers. Ça nous arrive aussi d'en voir. Ce n'est pas un animal qui est plus facile à voir parce que son œil ne reflète pas la luminosité. Ce qui est un indicateur pour nous, c'est l'œil qui reflète la lumière et qui nous permet d'identifier et de voir. Là, on voit une magnifique bécasse. Elle a des grands cervidés qui se dérobent devant le véhicule. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir une technique pour éclairer. Ce qu'on briefe les gens qui nous éclairent, de bien avoir un point fixe pour que nous, on puisse compter les harles. Parce que des fois, on peut avoir deux animaux. Mais des fois, on peut en avoir 50. Et nous, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un chiffre le plus complet possible. – Justement, Pauline, c'est difficile d'acquérir ces nouvelles méthodes ? – Au début, c'est compliqué, mais on s'y fait vite. – Et pas parfait. – On va terminer sur l'actualité. Qu'est-ce qui arrive prochainement pour la Fédération 52 ? – Donc là, on prépare notre fête de la chasse et de la nature à Joinville, au château du Grand Jardin. Donc, on est dans les préparatifs et dans les starting blocks pour accueillir un maximum de monde le 18 et le 19 mai. – Qu'est-ce qu'il y aura au programme pour teaser, simplement pour donner peut-être envie de venir ? – Donc, l'expo du plus beau trophée du département, des artisans locaux, marché du terroir, et une grosse opération de chiens aussi. On a mis pas mal de chiens de chasse autour du château pour animer et faire découvrir aux gens tout le savoir-faire synergétique et le savoir-faire au Marnais. – Génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. – Merci. – Merci à vous. – Merci.